Alors les amis, j'espère que vous vous portez bien et que vous ne lâchez pas dans tout ce que vous faites. Du courage à vous, du courage à nous. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi. Ce que j'essaye de faire, c'est de reproduire, pas forcément l'identique, mais dans l'idée générale, la visuelle que je vois. Pourquoi? Parce que je sais qu'en tant que designer, la première étape de formation ou d'apprentissage d'un designer est d'être capable de reproduire ce qu'il vaut. Alors c'est ça que je me suis lancé comme défi pour m'aider et pour aider je ne sais pas quiconque tombera sur cette vidéo. Et si c'est votre cas, je vous assure, vous apprendrez beaucoup de choses ici. Alors abonnez-vous, commentez à chaque fois que je poste quelque chose, si vous avez des questions, si vous aimez, si vous avez quelque chose de précis comme sujet à évoquer. Je suis votre homme. Ensuite, aujourd'hui, le sujet, c'est ceci, cette image. Je ne vais pas la reproduire à l'identique, je vais la reproduire à ma façon, mais vous verrez, nous serons dans le même thème. Il s'agit de la fête du ramadan, le Edmoubarak. Voilà, nous allons essayer de reproduire une affiche dans ce style. Si vous êtes prêts, allons-y. Dans les liens en commentaire, en description, je mettrai les liens des images que j'ai utilisées. Et vous verrez tout ce qui est utile là. Donc, prenez votre temps. Pour commencer, j'ai créé un nouveau, j'ai créé un nouveau document. Ce document, j'ai créé mon document. La première chose à faire pour réaliser cette image, c'est le premier élément, la végétation. J'ai importé cette image que je transforme avec un CTRL T. Je le positionne comme je souhaite. Et là, c'est bon. Je pourrais, ok, là c'est bon. Je vais renommer ça forêt. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est ce croissant de lune. Alors, pour le faire, j'ai plusieurs méthodes, mais celle que je vais utiliser est simple. Avec mon outil Ellipse, avec mon Shift et Alt enfoncé, ça me permet de créer une ellipse parfaite. A forme parfaite. Ce qui est ici, je vais remplir avec une couleur, on verra après. Ce que je fais, je duplique ce calque. Je fais CTRL J. Et je le déplace là. Je vais d'abord changer de couleur un instant. Ok. Je change de couleur ici et je le déplace ici pour créer mon croissant de lune. Ce que je fais, je sélectionne les deux calques. Et je fais un CTRL E. Ou alors, je fais un clic droit, je vais voir quelque part ici. Merge, shape. Excusez-moi, mon logiciel est en anglais. Ça signifie fusionner les formes. Une fois que c'est fait, je prends mon outil. Excusez-moi, je réduis un peu ceci là. Je le positionne là. C'est bon. Ok. Une fois que c'est fait ainsi, mon calque est fusionné, je récupère l'outil forme. L'outil de sélection ici. De sélection directe. Je prends le premier. Par coups-ci clavier A, je clique ici pour sélectionner cette forme. Et dans mon panneau juste en haut, je viens cliquer sur l'option soustraite. Et voilà. Ma forme est soustraite. Ça c'est bon. Ce que je fais ensuite, j'importe ma rivière. C'est cette rivière-ci. Et j'essaie de la positionner ainsi. Et en venant sur mon calque avec un alt et en restant ici, vous voyez la petite icône qui s'affiche. Je clique, ça va incruster mon calque dans mon croissant. Je pourrais faire un petit truc pour être sûr qu'en déplaçant, ça ne modifie rien. Je sélectionne les deux calques et je viens lier ici. Ok. Ensuite, ce que je fais, ça c'est bon. Je vais... Ici, chez lui, ils ont... Pardon. Ils ont mis ceci. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt mettre... Ok. Ctrl V. Je vais plutôt mettre ce bateau. Je fais un clic droit. Je convertis en objet dynamique. Pourquoi ? Parce que quand je transforme un calque, j'aime mieux le convertir en objet dynamique pour pouvoir garder la qualité. Première... La qualité de base de l'image. A la fin, je pourrais vectoriser si je veux. Je réduis avec un ctrl T ici. Je fais comme ça. Et ensuite... Excusez. Clic droit. Rotation horizontale comme ceci. Et je mets ici. Je refais la même chose. Je refais la même chose. Clic. J'incruste mon calque. Je peux faire avec un ctrl Alt. Un ctrl Alt. G. Ça sera aussi clavier. Ce que je fais ensuite. Je double clic sur mon calque. Ce n'est pas la seule option. J'ajoute un calque. Un masque. Ici. Avec mon outil pinceau. Avec une forme douce. Et avec la couleur noire. Je viens. Je masque ici. Je peux réduire le flot pour avoir plus de contrôle. Et prendre un peu plus. Avoir un peu plus de maîtrise. Parfait. Voilà. Je l'aime bien. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non. C'est correct. Ici. Je vais renommer bateau. C'est tout. Ce que je fais ensuite. Ils ont chez eux. Cet avion. Moi à la place de mettre un avion. Voyons d'abord avec les nuages. C'est mis. Ok. Ce que je fais pour pouvoir ajouter. Un design pareil. Je ne sais pas si je vais garder la même position. Avant tout. Je sélectionne ces deux calques. J'ajoute aussi le lien. Ce qui me permet en cliquant sur un calque. Vous voyez ça modifie tout l'ensemble. Je vais le positionner ici. C'est bon. Ok. Je récupère mes deux éléments ici. Et je l'importe ici. Ok. Là c'est bon. Je fais. Je renomme ici avion. Clique droit. Clique droit. Convertir un objet dynamique. Vous connaissez la routine. Je sélectionne les deux. Et j'ajoute le lien. Entre l'ombre et l'avion. Pourquoi ? Parce qu'en cliquant sur un calque. Je suis sûr que ça va modifier. Ça va déplacer les deux à la fois. Et ça c'est toujours très utile. Je fais un ctrl T et je transforme ici. Comme ça. Ok. Je pense qu'il était un peu comme ceci. Ok. Comme ceci. Je pense que tu vas laisser comme ça. On est d'accord ? On est d'accord. Ensuite. L'ombre. C'est bon parce que l'ombre est déjà correcte. Vous verrez. On sera vraiment bon. Ok. Je peux faire. Clique droit. Je mets couleur rouge. Je sélectionne ici. Je mets couleur orange. Je sélectionne la forêt. Je mets couleur jaune. Ça, ça dépend de vous. Ce que je fais ensuite. Je viens ici. Je sélectionne en disant cet ensemble aussi. Vous allez comprendre pourquoi. Je suis sur ce cas. Ctrl C. Ctrl N. Ça me crée un nouveau document avec. Vous comprendrez. Ça aurait directement copié les propriétés. Ctrl V. Et ça code ainsi. Je viens ici. Je ne veux pas de ça. J'efface ça. Je viens ici. Je récupère. Je fais une sélection vraiment très basique. Comme ceci. Très gros siège. Je n'ai pas besoin de précision dans quoi que je fais. Ok. Ctrl J. Ça me crée un nouveau calque avec cette sélection. Je fais un. Alt 1. Ctrl. Et je clique là pour pouvoir récupérer la sélection. Et en appuyant sur C. Ça me sélectionne l'outil recadrage ici. Vous voyez que le recadrage s'adapte directement à ma sélection. Ok. Et je valide. Une fois que c'est fait ainsi. Ce que je fais. Je m'en vais dans édition. Je vais trouver. Définir une broche. Ici. Je vais renommer forêt. Forêt top vue de dessus. Vu. Dessu. Ok. Je retourne dans mon document. Je viens sur le calque forêt. J'ajoute un masque. Ici. Et je reste sur ce masque. Avec la couleur noire bien sûr. Je récupère ma broche. Vous voyez. La broche elle est là. Celle que je viens de créer. Ensuite. Ce que je fais. J'appuie sur F5. Pour que ça m'affiche. Le panneau. Setting brush. Ou alors je peux le retrouver ici. Dans fenêtre. Paramètres des broches. Ici. Je vais venir ici. Sur dynamique des formes. Je vais modifier légèrement. Je vais modifier l'angle. Je vais modifier ici. Comme ceci. Je vais. Ensuite. Je pense que pour le moment c'est correct. Ok. Je vais aussi un peu modifier l'espace ici. Et je ferme. Ce qui fait quoi. Je remets le flow à 100%. L'opacité à 100%. Je garde une bonne proportion. Je fais ça. Oh. Excusez. Ah. Excusez. C'est plutôt. Sur mon ellipse. Que je dois mettre mon masque. Ici. Ok. Ensuite. Je fais ça. Je baisse. Et je passe. Vous voyez. Vous voyez. Ce que ça fait. Vous voyez. Je prends mon temps. Pour que les fesses soient réussies. Ok. Je fais la même chose ici. Parfait. Vous voyez. On est bon. Ensuite. Je double clique. Sur le calque. Pour que ça m'ouvre ce panneau. Et je viens ajouter. Une ombre interne. Une shadow. Ici. Ces paramètres. Ça me semble correct. Je peux réduire juste ici. A 30. Et c'est bon. Je valide. Maintenant que c'est fait. Je reviens ici. Sur mon avion. J'ajoute un nouveau calque. Au dessus de tous. Je vais renommer. Nuage. Pour ajouter ces nuages-ci. J'ai fait un clic 3. J'ai un setup. De broches. Qui sont ici. Et je fais ça. Je suis pas sûr. Que c'est vraiment bon. Ok. Pour papa. Ok. Je pense que celui-ci est bon. Comme ceci. Voilà. Je joue avec ma broche vraiment. J'ajoute encore peut-être ici. Ok. Une fois que c'est fait. Je fais un clic droit. Quand on va tirer un objet dynamique. Je le fais ici. Parce que j'ai envie d'ajouter. Un léger flot de mouvement. Donc un filtre. Ensuite. Flot. Je vais aller sur. Flot. Motion blur. Flot de mouvement. Je vais changer l'angle ici. Et mettre. Je pense que nous sommes dans le bon axe. Non. Je vais essayer d'aller dans l'axe de l'avion. Comme ceci. Ok. Je peux monter un peu. Je pense qu'on est bon. Parfait. Vous voyez. Ça a changé. Ensuite. Je peux déjà m'ajouter. Ajouter mon test. Avec l'outil test. Ici. Je clique là. J'ajoute. Add. Je sélectionne le tour. Je pense que je vais mettre. Dans mon panneau caractère. Je vais mettre un bold. Ah oui. Un majuscule. Ok. Add. Mon barack. Ici. Je réduis ça comme ça. Celui-ci. Je le sélectionne ici. Et je vais changer ma police. J'espère que j'ai une police. Qui. Je pense que cette police là. Ça doit être. Je vais prendre peut-être celle-ci. Qu'est-ce que vous en pensez. Celle-ci. Voilà. Je positionne ici. Je récupère ceci. Et je remets la même police. Je réduis. Je positionne là. Comme ceci. Si j'enlève. Non. Je remets. Je change la couleur. Nous étions à jaune. Nous passons à. À vert. Pardon. Ici c'est vert. Ça veut dire. Le test doit être. Je sélectionne les deux. Et je lis. Toujours. Je fais très souvent ça. Maintenant je constate que. Le test n'est pas très visible. Par rapport à la luminosité. Générale de l'image. Je viens sur mon calque forêt. Je vais ajouter un calque. Un calque de réglage ici. Je vais ajouter. Courbe. Ok. Excusez. Je viens. J'ajoute un calque de réglage. Courbe. Ici. Je pense que je vais le mettre aussi en jaune. Parce que. Il doit s'appliquer. Par rapport à. À ce calque-ci. Je viens. Je réduis. Ici. Je porte cette bande. Et je baisse là. Vous voyez. On est bon. Et je baisse là. Je pense qu'on est correct. Je pense que je vais aussi ajouter au-dessus. Non. Pas au-dessus. Juste là. Un calque de réglage. Teint et saturation. Et je vais modifier un peu ça. Disons A8. Comme ceci. Pour donner. Une meilleure tonalité verte. Ok. Et on est bon. Je sélectionne les deux. Je n'ai pas besoin de masque. Donc. Je vais les supprimer. Je supprime aussi ce masque. Je sélectionne les deux. C'est en jaune. Et j'incruste. Ce que je peux faire. Je pense que là. Dans l'ensemble. De manière générale. Nous y sommes. Nous pourrons ajouter. Modifier. Peut-être aussi ici. Je viens sur avion. J'ajoute un calque de réglage. Courbe. Que je vais incruster. Et je modifie la couleur en rouge. Parce que. Vous comprenez pourquoi. Je viens ici. Je réduis juste. Je baisse juste. Un peu comme ceci. Je vais venir sur avion. Je vais ajouter un filtre. Mouvement. Un flot de mouvement. Comme ceci. Je vais réduire la distance. A 10. Je vais valider. Et dans le masque de mon filtre. Je vais prendre mon outil pinceau. Je vais prendre une broche douce. Et je vais réduire le flot ici. Et je vais passer dessus. Comme ceci. Ok. Ça on est bon. Bien sûr. Vous pourrez revenir. Après ajouter un test ici. Si vous le souhaitez. Je réduis la taille. A disons 21. Je pense que 21. C'est correct. Et je vais réduire. Je vais changer la police. Pour prendre une police. Ce serait plutôt simple. Ok. Comme ceci. Je réduis. Comme ceci. Ok. Je fais ceci. Et on est bon. Celui aussi je le mets. Comme ceci. Ça c'est juste pour moi. Ensuite. Non. Oui. Je le déplace un peu là. Ce que je peux faire. Je peux grouper. Contrôle G. Mes calques test. Et je renomme. Test. Je fais un double clic. Et j'ajoute une ombre portée. Ici. Vous voyez. C'est toujours pour mieux ressortir le test en avant. Maintenant que c'est fait. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais on pourra le faire. On ajoute un nouveau calque. Et on remplit avec du noir. Je viens d'un filtre. Ensuite. Excusez. Excusez. J'essaie de me retrouver. Dans Randy. Je pense. Cloud. Ok. Je le porte. Je l'ajoute ici. Et je renomme. Renomme. Nuage. Je vais venir. Le mettre en couleur d'autre. Je vais transformer. Contrôle T. Comme ceci. Et je vais juste réduire l'opacité. Je pense. Je vais faire un contrôle I. Pour voir ce que ça fait. Je vais le mettre en. Superposition peut-être. Ou en overlay. Qu'est-ce que vous en dites. Est-ce que ça crée l'effet. Je pense que oui. Ça crée l'effet. Je pourrais. Ajouter le logo. On pourrait ajouter. Le logo. Je vais l'ajouter ici. Je vais renommer. Logo. Clique 3. Convertir un objet dynamique. Je vais l'ajouter ici. Comme lui. Ou alors ici. Je le réduis un peu. On est bon. Ce que je fais. Ensuite. J'ajoute. Un nouveau calque au-dessus. Je vais renommer ici. Disons. Glide. Je vais prendre. Mon pinceau. Avec ma broche. Le flot à 5 en 9. Et la couleur en blanc. Je vais cliquer. Ici. Comme ça. Je mets. Je convertis. En overlay. Incrustation. En français. Et puis je porte. Je déplace. À ce niveau. Vous voyez. Il est incrusté. Dans mon croissant de lune. Et là. Je pense que les faits. Les faits me plaire ainsi. Je pourrais déplacer. Non. Je laisse ainsi. Ce que je fais. Ça. C'est ma touche personnelle. Je prends mon outil rectangle. Je clique là. Je joue. 1000. Par 1500. Ce sont les dimensions du document. Je valide. Je fais. J'aligne. Et. En restant sur mon outil. Rectangle. Je mets plutôt. En soustraction. Ce qui me permet. De faire ceci. Vous voyez un peu. Et je porte. Le tout. Je mets ici. Ça crée. C'est ce petit effet. C'est plutôt. C'est plutôt sympa. Une fois. C'est fait. C'est fait. Voilà. Le travail est fait. J'espère que vous avez. Apprécié. Et que vous avez aussi. Appris beaucoup de choses. Je vous laisse. Dans les commentaires. Me donner vos avis. Me donner aussi. Vos recommandations. Et pourquoi pas. On se reverra. Très bientôt. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada